Mesdames et Messieurs que le justicier de Quaban est déjà là, il est dans UrbanTube. Bienvenue mon frère. Merci, merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous et bonsoir aux auditeurs à la maison. On commence par quoi dans cette émission ? Comment va Agri ? Agri, elle est partie. Elle est partie avec Wafo Wafo Kachagri. Elle n'est plus jamais revenue mon frère. Elle n'est plus la recherche agri, mais c'est la seule personne qui ne peut pas fumer son odeur. Écoute, j'aime énormément ce que tu fais. D'abord, au pas de course, je vais te poser la première question. Pourquoi le choix du justicier de Quaban ? L'inspiration, ça vient d'où mon frère ? En fait, l'inspiration vient de tout ce qui se passe, tout ce qu'on vit dans notre société. On a vu les petits poissons toujours se faire manger par des grands. Et il fallait un peu apporter une sorte de justice, mais dans l'humour, ça passe plus. On parle des faits, des faits sociaux et on met ça dans l'humour. Et là, c'est un peu ça l'inspiration parce qu'on a vu que beaucoup de gens souffrent d'injustice. Effectivement. Donc, en fait, c'est à la base, ce qui t'inspire sont des faits réels en fait, des faits d'actualité. Oui, moi j'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu as choisi d'incarner ce personnage-là ? Parce que je suis, j'aime la justice en fait. On ne donne pas un personnage à quelqu'un comme ça. C'est via ce que tu as choisi. Moi, en fait, moi j'ai pour slogan la vérité. La vérité, l'honnêteté, bien. Je peux dire à quelqu'un la vérité, peu importe s'il apprend mal, je vois un peu. Et l'important, c'est la vérité. La vérité, c'est la justice. C'est un peu ça. C'est en fait pour ça même que je suis le justicier de moi. Forcément, on ne va pas revenir sur tout ce que tu as pu accomplir jusqu'aujourd'hui parce que c'est exceptionnel. Déjà, tu es le premier super-héros camerounais. Tout feu, tout flamme. Là, il n'y en aura pas d'autre parce que je sais, je sais ça. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui tentent à élever des concepts. Le concept, c'est bien, mais l'inspiration, l'innovation, en fait. On a besoin d'innover. On a vu Spiderman, il a été piqué par l'araignée. Effectivement. Ici, il fallait quelque chose qui nous ressemble et le don de ton en fait. Ça nous ressemble. C'est sympa. Tu vois, quand je te vois, j'ai toute cette envie de rire en fait. J'aime énormément ton travail, sincèrement. Donc, je suis fan en fait. Est-ce que lorsque tu créais ce personnage jusqu'à créer forcément l'habillement, créer même les couleurs, après créer le caleçon qui sera forcément sur le costume, est-ce que tu t'attendais à ce retour positif? Le retour positif, quand on fait quelque chose au Cameroun, on ne s'attend pas forcément à un retour positif. Et je vais dire au Cameroun, c'est quand le retour est négatif, c'est là que la chose marche. Dans le retour, il n'était pas positif parce que c'était les injures. Il est laid, il est ceci, il n'y a pas de jeu d'acteur et tout et tout. Qu'est-ce que les Camerounais vont faire? Ils vont faire ce qu'on a déjà vu. Les effets sociaux ne seront pas à la hauteur de nos attentes et tout et tout. Et moi, j'ai été ravi de savoir qu'aujourd'hui, les gars sont passionnés du truc. Ils attendent la nouvelle sortie, ils attendent la fin de l'histoire et tout et tout. Effectivement. En parlant justement de cette nouvelle sortie, il faut quand même dire qu'il y a eu, je ne sais pas si je vais appeler ça, une sorte de break. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé dans le Business Comedy Club? Qu'est-ce qui se passe entre William Seno et toi, en fait? Pourquoi avoir stoppé avec lui? J'ai stoppé parce qu'en fait, on a arrêté de travailler ensemble. Pourquoi? Parce qu'on ne revend pas le justicier. On ne revend pas le justicier, on ne rouxait pas le justicier. Le concept n'est pas de William Seno. Le concept à la base, il est de Richel Minko, qui a fait les Lascars et qui est aussi assis, on a réfléchi, on a réfléchi. Moi, je donnais, je proposais des idées parce qu'en fait, c'est lui le réalisateur. C'est lui qui fait les effets spéciaux. Donc, je propose, je dis, tu peux faire comme ça, tu peux faire. Et comme là, maintenant, nous sommes toujours sur un projet qui arrive après, peut-être, le justicier, on commence aussi à un autre concept qu'on a réfléchi ensemble. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de Black Jesus. Ouais. Ouais, Black Jesus, l'ami. Ce sera cool, mon frère. C'est un peu ça. Donc, nous, on part chercher nos idées. William Seno, c'est un collaborateur. Ouais. Arrivé, il vient en tant que collaborateur, c'est comme ça qu'il veut s'emparer du projet. Et vous avez vu, quand vous avez suivi, vous regardez le projet. Si vous regardez bien le projet, à partir du quatrième épisode, il introduit 16 acteurs de BCC. C'est que je suis et je n'ai jamais été acteur du BCC. C'était juste une collaboration. On croit en route et Business Comedy Club. Arrivé, parce qu'on croit, on se le village. Nous sommes villageois, on ne sait pas comment créer une chaîne YouTube et tout. En fait, nos dirigeants, moi, j'avais déjà ma chaîne YouTube. Mais maintenant, William Seno fait tout ça. Quand il finit de créer comme ça, il reste avec les données. Nous, on continue à travailler. Il prend l'argent. Il s'en concentre. Les chaînes sont monétisées. La chaîne du justice est monétisée. La page est monétisée. Et lui, il se bourre les poches et tout et tout. Et essayer de gâter même en quelque sorte le concept. Parce qu'en fait, le scénario était déjà écrit. On savait comment on allait aller. Il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas en quelques minutes. Je sais que véritablement, je m'excuse d'abord. Je m'excuse vis-à-vis des auditeurs, devant tout le monde, vous. Parce que je suis arrivé en retard, si je peux dire. Mais c'est pour des raisons indépendantes à ma volonté. Donc, je n'ai pas prévu ça. C'est vrai qu'on va remettre ça. Parce qu'il faut parler de ça. Avec grand plaisir, oui. Les Camerounais, les fans de cette série, attendent la vérité. Aujourd'hui, cette série, le non-le-justicier est bloqué. Et il est, comment je veux dire, il est... C'est dans la conscience de tout le monde, en fait. Et plus seulement au Cameroun, parce que j'ai l'avantage d'avoir beaucoup d'amis. Tu vois, de l'autre côté. Bon, pas de l'autre côté ou en Europe, mais en Afrique. Lorsque mon ami Ivoirien m'écrit, il me dit, mais comment va Eto ? Banalement, après, le justicier commence. C'est-à-dire que c'est un truc qui a déjà exporté. C'est partout, en fait. On est fiers d'avoir un justicier chez nous. C'est vrai que c'est justement pour ça. Parce qu'à la base, le scénario était déjà là. Et maintenant, quand c'est un film, il crée le désordre. Parce que le désordre a été créé parce qu'il fait d'abord partie agri. Parce qu'il y a une histoire derrière. Vous savez, les réalisateurs, la pression qu'ils font aux filles, les bêtes femmes et tout et tout. C'est comme ça qu'il fait partie agri. Et nous, encore, on nous donne le support. Il dit non, si elle continue, moi, je ne dois pas... Parce que, vous voyez, même au début de la série, on a écrit, créé par William Seymour. Ça, c'est de l'escroquerie. Il a voulu s'approprier le concept. Il s'est approprié du concept, sachant que Minko, jugeant de... Pas de la naïveté, mais je vais dire du passif. Il est passif et c'est quelqu'un de très passif. Il ne fait pas des trucs par rapport à l'argent. Il ne fait pas des trucs par rapport à l'argent. Et quand William Seymour vient, il lui dit qu'on va faire le truc. Il dit à William Seymour, on va faire... Richard disait à William Seymour, on va faire le truc. Et William Seymour dit, si je dois mettre ma main des dents, écrivez juste que le concept m'appartient. Et Minko accepte sans sang, mon aval, j'étais pas d'accord. J'étais pas au courant de leur... De tout ce qui se manipulait. De tout ce qui se manipulait. C'est après que j'ai su tout ça. Et quand j'ai su tout ça, j'ai dit non, il faut mettre de l'or dans la maison. Quitte à arrêter d'abord, mais il faut mettre de l'or dans la maison. C'est comme ça qu'on a signé le milieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de tourner avec une nouvelle équipe. Le justicier arrive, la fin du justicier arrive, la nouvelle saison. Parce qu'il quitte, parce qu'on m'a chassé un coup avant. Je fais, vous avez ça à m'exclusivité. Merci. On m'a chassé d'un coup avant. Vous voyez ? Et maintenant, quittant d'un coup avant, je ne peux plus être seulement le justicier d'un coup avant. Je deviens donc super, on soit le justicier. Donc la suite vient avec super, on soit le justicier. Merci beaucoup de nous donner cette exclusivité à nous raconter. On doit également parler surtout de cette nouvelle chose, de ce nouveau projet-là qui arrive. Est-ce que tu peux nous faire la promesse, s'il te plaît, avant d'aller dans n'importe quel média. Passe par ici, pardon. On est déjà arrivé. Parce que Black Jesus, en fait, c'est pour faire comprendre aux gens que la Bible est contre Dieu et contre les divinités. Il est idolâtrie, pardon. Il ne faut pas... Donc, les gens aujourd'hui, depuis l'enfance, on nous a gourés, on nous a menti que Jésus est blanc, Jésus est ceci, Jésus c'est une photo et tout et tout. Là maintenant, on lui dit, non, le vrai Jésus c'est moi. I am Black Jesus, alias la brisa de Nazareth. Il s'appelle, mesdames, bon, j'avais dit qu'il s'appelle Oswal, non, mais... Black Jesus. Le justicier de quoi bon, mesdames, messieurs, était avec nous. On va le recevoir très très prochainement, encore dans cette émission. Il a beaucoup de choses à nous dire. Il faut dire que tu n'es pas venu seul, c'est avec cela qu'on va terminer l'émission. Merci beaucoup à toi, Francky, de nous avoir permis de rionter un peu le temps avec la conclusion et tout. On va parler un peu, en quelques secondes, tu te présentes aux auditeurs s'il te plaît, on écoute la chanson.